bonjour bienvenue à vous pour ce nouveau live où on va parler ensemble des troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement dans ce live je vais vous expliquer pourquoi votre comportement alimentaire peut traduire justement votre mal-être émotionnel et comment en fait votre comportement alimentaire je vais directement dans le vif du sujet est en réalité et bien un régulateur émotionnel un ajusteur on pourrait dire par rapport à des besoins des manques qui ne sont pas reconnus ou qui ne peuvent être complètement j'ai envie de dire tout simplement entendu et respecter alors justement on est ensemble pour parler de ce sujet je vous donne à toutes et à tous le sommaire de notre live spécial comportement alimentaire on va parler notamment des troubles du comportement alimentaire les tca alors je vais vous expliquer dans un premier temps c'est quoi un tca d'où ça vient et quand est ce qu'on parle d'un trouble de la conduite alimentaire qu'on appelle aussi trouble du comportement alimentaire parce que tout n'est pas un trouble de comportement alimentaire et puis et bien comment ce comment on on est clairement quels sont les signes qu'il va y avoir c'est la deuxième chose qu'on va voir ensemble quels sont les signes d'un trouble du comportement alimentaire et comment on l'évalue le trouble du comportement alimentaire est ce que ça peut être grave dans certains cas j'en profiterai pour et j'en profite directement tout de suite pour vous dire que pour les personnes qui se posent des questions sur l'éventualité d'un trouble du comportement alimentaire en lien avec le live qu'on a aujourd'hui vous pouvez retrouver directement dans le lien de ce live le test suis-je donc dans un trouble du comportement alimentaire c'est un test en accès libre et gratuit et il a été réalisé par les psychologues cliniciens de la clinique e-santé donc il est sécurisé il est fiable vous pouvez y aller ça vous permettra de savoir clairement où vous en êtes qu'est-ce qu'on va voir aussi dans ce live bien entendu on je vais essayer de vous expliquer pourquoi comment quelles sont les sources d'un trouble du comportement alimentaire comment il s'installe comment il peut prendre toute la place et puis ensuite on va faire on va voir ensemble concrètement comment on peut s'en libérer de ce trouble du comportement alimentaire il existe véritablement des solutions et bien entendu plus on comment dire on prend conscience rapidement plus on prend conscience que nous sommes dans un trouble du comportement alimentaire plus on peut agir dessus donc ça c'est une bonne chose d'où l'importance de ce live et puis je vous expliquerai aussi quelles sont les thérapies qui fonctionnent pour les troubles du comportement alimentaire et puis comme nous sommes dans un live bien entendu qui dit live dit questions réponses interaction avec vous donc si vous avez plein de questions sur les comportements alimentaires sur la faim émotionnel qu'est ce qui fait qu'il ya un tout simplement une confusion entre parfois notre faim physiologique et notre faim émotionnel qu'est ce qui fait que dans le cerveau à un moment donné il ya un court circuit on va véritablement parler de tout ça donc toutes les questions je sais que les tout ce qui concerne les conduites alimentaires l'emprise liée à notre alimentation c'est un vrai sujet que vous avez régulièrement avec moi que nous avons régulièrement avec nos patients au sein de la clinique e-santé d'où l'importance d'en parler ensemble et comme nous sommes en live et bien j'en profite aussi pour faire un grand coucou à tous donc soyez toutes et tous les bienvenus et dites moi un petit peu à chaque fois pareil comme on fait pour tous nos lives où est ce que vous êtes en ce moment dites moi un peu faisons un tour de piste est ce que est ce que vous travaillez ce que vous êtes en vacances dites moi un petit peu où vous êtes et moi si c'est votre premier live avec moi si vous suivez régulièrement si vous êtes patient de la clinique e-santé allons-y partageons je rappelle que tout l'intérêt la qualité d'un live son enrichissant qu'est ce que c'est ben c'est que justement on va pouvoir interagir ensemble vous n'êtes pas seul ce qui fait que vous il ya des des questions vous posez n'hésitez pas à les poser dans le tchat pourquoi parce qu'en fait la question que vous posez d'autres personnes que vous se la pose peut-être pas tout à fait de la même façon et les mots que vous allez poser vont pouvoir aider aussi d'autres personnes savez parfois je suis sûr ça vous est déjà arrivé il ya quelqu'un qui parle quelque chose vous posez exactement les mots sur ce que je ressens et là d'un seul coup je sais pas si vous avez déjà remarqué mais comment on a un sentiment sur le moment de satisfaction de nourriture parce qu'on se dit enfin c'est pas une vue d'esprit je ne suis pas seul à ressentir cela et quelqu'un met des mots et plutôt des mots exacts sur ce que je vis donc n'hésitez pas à exprimer avec vos mots parce que je sais qu'à chaque fois en plus vous avez toujours des phrases des phrases et des phrases est super intéressant j'ai la chance d'avoir véritablement avec moi autour de moi une communauté extrêmement bienveillante qui est toujours propre à partager à pouvoir exprimer ce qu'elle ressent mais aussi donner ses idées donc n'hésitez pas allez-y et bien entendu sur l'ensemble de mes lives que vous savez que nous sommes toujours extrêmement nombreux sur les lives et bien je ne suis pas seule et donc aujourd'hui c'est adèle qui m'accompagne dans ce live adèle qui est psychologue clinicienne au sein de la clinique e-santé qui est aussi superviseur de l'ensemble des psychologues de la clinique e-santé merci à toi donc adèle de m'accompagner alors 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 donc je dis bonjour à stéphane bonjour à muriel bonjour à philippe bonjour à valérie comment ça va valérie bonjour et valérie j'en profite pour faire passer un petit message on n'oublie pas ses rêves ses rêves on les met en pratique n'oubliez pas cela ça rare bonjour et l'eau bonjour bonjour morgane emilie bonjour rafael bonjour michel bonjour nadoka bonjour et j'en profite pour vous dire si vous avez une petite baisse de morale vous n'êtes pas très en forme vous avez envie d'un petit coup de boost vous me le dites directement en commentaire que ce soit pour moi ou adèle on en profitera pour vous donner un petit coup de boost et sachez que je suis certaine parce que je sais que la communauté qui m'accompagne en profitera aussi pour vous donner un coup de boost on est là ensemble je vais vous dire une chose quand même que je vous vérité on n'a pas toujours un état émotionnel qui est parfaitement stable on a une histoire de vie il y a des jours ça va il y a des jours ça va moins bien c'est normal ça fait partie de nos cycles de vie vouloir absolument s'imposer d'être heureux tous les jours c'est comme se mentir sur le fait qu'on traverse parfois différents états émotionnels donc vraiment j'insiste pour que chacun puisse se lire en effet on peut traverser des moments avec des états émotionnels qui sont plus ou moins j'ai envie de dire les moments ça va mieux que d'autres petite astuce quand même passez pas votre temps dans le passé passez votre temps dans le présent projetez vous dans le futur mais passez pas trop de temps dans le passé car alors c'est bien d'aller de temps en temps pour aller chercher des informations pour prendre des choses mais vous ne pourrez jamais résoudre votre passé vous pourrez le résoudre dans le présent mais vous avez beau passer votre temps dans le passé tout le temps que vous passez trop dans le passé et bien c'est du temps dans le présent que vous ne pouvez pas activer pour avoir et bien une histoire de vie qui vous correspond donc ok pour apprendre de l'histoire vous savez c'est comme l'histoire il y avait peut-être des personnes qui n'aimaient pas l'histoire quand ils étaient à l'école aujourd'hui mais dans aujourd'hui dans notre comment dire dans notre vécu si on s'intéresse un peu à l'histoire c'est vrai que on ça nous éviterait de refaire des erreurs mais on peut pas vivre dans le passé on peut pas vivre dans l'histoire on ne peut que modifier notre présent en tenant compte de l'histoire que si et seulement si on apprend de notre passé de notre histoire et qu'on met en oeuvre des choses dans le présent pas juste dans la nostalgie retenez toujours cela il y a solenne qui dit je regarde toujours les replays de bretagne super bonjour ombrelle fidèle au poste moi aussi bonjour nancy bonjour christelle bonjour faustine comment allez-vous sur rouen nous avons karine nous avons sophie tulip qui est là aussi bonjour à vous tous et je vais vous donc vous rappeler notre notre sommaire pour que vous puissiez directement tout simplement vous connecter avec moi alors dans le sommaire de soleil est ce que tout le monde dit après dites moi si vous êtes là disponible on va parler des troubles du comportement alimentaire et comment notre comportement alimentaire en fait nous envoie un message sur nous concernant notre notamment notre équilibre émotionnel notre équilibre de vie et comment si on n'est pas bien ajusté dans notre vie eh bien on va les utiliser la nourriture notamment et notre comportement alimentaire pour tout simplement compenser des manques dans notre vie c'est ce qu'on va véritablement aborder dans ce live et je vais essayer de vous vous donner quelques comment dire quelques éclairages quelques décryptage par rapport à ça je veux aussi vous définir ce que c'est qu'un trouble du comportement alimentaire qu'est ce qui en est qu'est ce qui n'en est pas quels sont les signes qui peuvent vous alerter par rapport à un trouble du comportement alimentaire comment il s'installe comment un trouble du comportement alimentaire s'installe quelles sont les causes quelles sont les sources quels sont les influenceurs ce qui continue de vous mettre dans ce cercle vicieux comment on s'en libère aussi parce qu'on va vraiment parler de ça j'ai très 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 concrète avec vous si vous avez un trouble du comportement alimentaire sachez que ça se soigne parfaitement en thérapie par contre un trouble du comportement alimentaire qui n'est pas accompagné en thérapie eh bien vous pouvez vous le traîner pendant des années voire toute votre vie tout simplement parce que les sources et les causes n'ont pas été comment dire n'ont pas été traités n'ont pas été soignés et vous restez en fait avec un schéma ou votre votre cerveau eh bien il est un petit peu manipulé par la nourriture ils pensent que la nourriture par exemple eh bien sert je donne un exemple tout simple sert à vous aimer mais malheureusement la nourriture à la plein de je veux dire votre alimentation elle peut faire plein de choses elle vous sert à avoir de l'énergie elle vous sert à pouvoir être en en vie mais la nourriture elle pourra jamais par exemple vous donner le sentiment d'être aimé c'est donc une un mensonge que qu'on peut entretenir et que notre notre cerveau bien malgré nous eh bien entretient par exemple je qu'est ce que je demande à la nourriture je demande à la nourriture de me protéger de me consoler de me calmer et franchement c'est quand même une sacrée mission qu'on demande à la nourriture celle ci ne peut pas ne peut pas clairement répondre à tout cela et justement on va le décrypter ensemble je vais vous expliquer aussi quelles sont les thérapies efficaces pour les troubles du comportement alimentaire et vous allez voir aussi qu'il ya bien entendu parfois des troubles un peu associés et à part ça je vais aussi vous donner les informations concernant le trouble du comportement alimentaire si vous avez concrètement des doutes par rapport à votre situation vous pouvez directement réaliser le test que je vous ai mis à l'intérieur de ce live le test sur le comportement alimentaire qui a été réalisé par les psychologues de la clinique e-santé vous pouvez le faire en live vous pouvez le faire directement en téléchargeant ce test et vous aurez directement des résultats pour vous directement personnaliser et si besoin vous pourrez demander des conseils des avis d'experts auprès des psychologues de la clinique e-santé alors est-ce que certains d'entre vous se sentent concernés par les troubles du comportement alimentaire dites le moi est ce que certains d'entre vous savent pas et est ce que ça vous pourrit la vie dites le moi à les charlotte qui dit qu'en tant que diététicienne spécialisée en tca je ne peux que valider ce que vous dites merci charlotte alors je vais parler sous votre sous votre contrôle de diététicienne nous avons un duo que nous pouvons mettre en oeuvre aujourd'hui n'hésitez pas à nous apporter vos compléments concernant justement ce qui se passe au niveau de la diététique et les conseils que vous pouvez donner alors alors je prends quelques minutes pour lire un peu vos commentaires et robin qui dit c'est du du poison pour vous aujourd'hui il ya tiffen qui dit je suis un peu stressé je mange tout n'importe quoi je suis beaucoup stressé je ne mange plus le sucre mon remède il ya l'oréline qui dit je mange plus car j'ai un médicament qui me donne faim j'ai pris une taille de vêtements mais je ne suis pas gros je m'aime physiquement j'en souffre le trouble du comportement alimentaire alors déjà est ce que tout le monde est prêt pour qu'on puisse commencer dites le moi et puis comme ça je vérifie que tout le monde est ok comment chez vous on va commencer par ça vous avez peut-être le sentiment que votre comportement alimentaire vous tient sous emprise de certaines formes est ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas libre dans votre comportement alimentaire dites le moi en commentaire réfléchissez ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment et peut-être que pour certains d'entre vous vous pensez être libre dans votre comportement alimentaire et vous ne l'êtes pas forcément sans pour autant que ce soit un trouble du comportement alimentaire j'ai en fin d'année un livre qui va sortir justement sur le sujet de l'emprise de la nourriture je pense que pour beaucoup d'entre vous vous allez ce livre va répondre à beaucoup de votre caisse de vos questions donc soyez attentifs sur les réseaux je vous dirai quand est ce que ce livre sort il sortira à nouveau chez la rousse alors quelle forme prend selon vous votre 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 comportement alimentaire ce que vous savez par exemple que le c'est un trouble du comportement alimentaire d'après vous c'est un trouble ou pas et qu'est-ce qu'on appelle véritablement le trouble de la conduite alimentaire alors je vous en parle immédiatement concrètement quand même c'est important de dire que le 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 trouble du comportement alimentaire c'est on parle véritablement de troubles du comportement alimentaire quand on a une perturbation durable de vos habitudes alimentaires ou du comportement notamment du contrôle du poids il y a deux éléments qui sont communs à ça c'est que vous avez par exemple et c'est peut-être votre cas une préoccupation qu'on va appeler parfois même presque pathologique parce qu'en fait il n'y a que ça vous êtes obsessionné obsessionnel pardon par rapport à votre poids ou par rapport à votre forme à votre santé ou par rapport à la nourriture si par exemple le sujet de la nourriture est un sujet qui est très grande préoccupation qui est un peu obsessionnel pour vous avec un retentissement dans pour vous là on va parler d'un trouble du comportement alimentaire ça veut dire que on est véritablement dans un dans ce qu'on va appeler un désordre alimentaire mais qui va vous impacter à la fois au niveau de l'obsession pour vous mais aussi au niveau relationnel il faut savoir que un trouble du coup les troubles du comportement alimentaire c'est c'est quand même aujourd'hui un peu plus de 52% notamment des des filles on va dire des femmes et 20% des garçons qui qui sont aujourd'hui concernés par les troubles du comportement alimentaire et oui ça ne concerne pas que les femmes les troubles du comportement alimentaire alors les troubles du comportement alimentaire on est on peut rapidement rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vicieux qu'est ce qui fait qu'on rentre dans un coup de trouble du comportement alimentaire va y avoir plusieurs facteurs qui peuvent vous emmener dans ce trouble du comportement alimentaire ça peut être lié à d'abord un environnement peut-être que dans dans votre environnement vous êtes aujourd'hui vous êtes aujourd'hui vous avez été enfant dans un environnement vous n'étiez pas sécurisé et donc le trouble du comportement alimentaire va s'exprimer pour exprimer qu'il y a un dérèglement un désajustement au niveau de votre régulation émotionnelle et au niveau de votre sécurité comprenez que un trouble du comportement alimentaire va se mettre en place à partir du moment où il y a un déséquilibre chez vous au niveau émotionnel d'accord alors sauf dans certains cas où ça va être des raisons comment dire biologique des génétiques mais là je vais les mettre de côté pour pour cela mais à chaque fois qu'un trouble du comportement alimentaire va se mettre en place avec une préoccupation de votre de votre façon de vous nourrir et bien on va aller essayer de comprendre qu'est ce qui dans votre vie n'est pas nourri on va faire très simple je parle souvent du doudou affectif comme le il ya une personne d'entre vous qui l'a qui l'a exprimé le doudou affectif et bien ça va être la nourriture pourquoi et comment ça se met en place il faut savoir que quand vous êtes quand on est au démarrage de notre vie la première chose qui va nous sécuriser dès le moment où l'on est c'est c'est la nourriture pourquoi parce que quand je ressens la douleur liée au manque de nourriture je pleure immédiatement je suis nourri soit par le sein maternel soit par le biberon et à ce moment là je ressens un sentiment de sécurité de satiété et véritablement on parle même presque un peu une sorte de de d'orgasme là de satiété qu'on retrouve lorsque l'enfant il est là il vient de manger il est bien et là on vous le sent il est super bien et cet état que vous ressentez et bien votre cerveau dès le démarrage de sa vie vous êtes dans votre disque dur qui prend en charge les premières informations et bien il intègre que la nourriture va répondre à vos besoins physiologique mais il intègre aussi que la nourriture vous donne ce sentiment d'apaisement de satiété aussi émotionnelle et affective et du coup et bien lorsque vous lorsque vous grandissez et que vous avez à certains moments des besoins ou des manques parfois sans même vous en rendre compte au lieu de répondre à vos besoins vous allez aller demander à la nourriture de faire cela à la place c'est par exemple j'aurais besoin j'ai besoin de sécurité je reprenais l'exemple de tout à l'heure je suis dans une situation familiale avec des parents qui sont qui sont en conflit constant je suis dans un environnement où je ne me sens pas sécurisé je me sens pas à ma place j'ai l'impression d'être de trop de gêner et puis le conflit de mes parents me met en totale insécurité avec des violences conjugales je me sens en tant qu'enfant impuissant pour faire face à ce conflit d'adulte mais j'ai besoin de me sécuriser qu'est ce que je peux faire et bien soit je peux prendre mon doudou ma tétine c'est de me mettre en sécurité je me mets dans un petit coin mais un moment et bien la nourriture peut devenir mon relais c'est le relais d'ajustement émotionnel c'est à dire qu'en fait je ne me rends pas compte mais je vais demander à la nourriture de m'ajuster émotionnellement quand je parle de vous ajuster émotionnellement c'est la nourriture qui va faire une sorte de levier de compensation entre guillemets par rapport à vos manques par rapport à vos sentiments vos réactions que vous avez là et comme c'est vécu de façon vous avez un vécu douloureux souffrant la détresse émotionnelle est compensée tout simplement par la nourriture je veux bien que vous réagissiez dans dans le chat rappelez-vous rappelez-vous enfants rappelez-vous ados à quel moment et de quelle façon vous avez été chercher un ajustement émotionnel par rapport à la nourriture ça peut prendre différentes formes ça peut être par exemple du grignotage ça peut être parfois être dans le bien entendu des crises des crises de boulimie des qu'ils sont là c'est à ce moment moyen ce moment à un moment donné d'aller chercher beaucoup de nourriture pour essayer d'apaiser un vide en vous plusieurs choses peuvent se mettre se mettre en oeuvre pour comment dire essayer d'ajuster un besoin donc retenez d'abord une chose c'est lorsque votre conduite alimentaire n'est pas là pour comment dire répondre à votre besoin physiologique ça veut dire qu'il y a un besoin émotionnel qui n'est pas entendu donc il y a ce que j'appelle moi une fin émotionnelle et quand vous avez une fin émotionnelle il y a chaque situation qui va vous rappeler un sentiment ou vous ne vous sentez par exemple pas en sécurité ou vous sentez pas entendu pas être à votre place pas aimé et bien vous allez mettre en place un système de pensée et ensuite va être associé à ça des émotions et du coup ça va enclencher un comportement alimentaire différent en fonction d'une personne à une autre dites moi si si ça vous parle quand je quand je vous dis ça je veux bien que vous réagissez et pour les personnes qui se posent des questions par rapport à un trouble du comportement alimentaire comme j'ai dit tout à l'heure vous avez directement dans le lien de la description de ce de ce live je vous ai mis le test clinique sur le trouble du comportement alimentaire est-je un trouble du comportement alimentaire ça vous permettra d'évaluer où vous en êtes et quelle forme ça peut prendre alors il faut savoir que les troubles du comportement alimentaire sont comment dire il n'y a pas qu'un seul format de troubles du comportement alimentaire donc je vais essayer là de vous montrer un petit peu les différents types de troubles du comportement alimentaire que vous pouvez rencontrer et après je vous parlerai un petit peu du cercle vicieux justement des troubles du comportement alimentaire alors qu'est ce qu'on retrouve dans les troubles du comportement alimentaire je vais être sur des des grands basiques du trouble du comportement alimentaire on retrouve bien entendu l'hyperphagie la boulimie l'anorexie on va retrouver aussi ce qu'on appelle les troubles alimentaires non spécifiés je vous explique ce que c'est notamment la bigorexie et notamment l'orthorexie aujourd'hui comment vous pouvez identifier et quel type de troubles du comportement alimentaire à quel type de tout de comportement alimentaire pardon ça renvoie d'abord je vais vous expliquer ce que c'est que l'anorexie l'anorexie mentale on parle d'anorexie mentale ça se caractérise par un refus un refus de s'alimenter de façon normale durant durant une longue période et avec l'idée de vouloir perdre du poids ou de ne pas en prendre ça ne veut pas dire l'anorexie mentale que ça concerne exclusivement des personnes qui comment dire ont un problème en lien avec le fait d'une pression sociale les réseaux sociaux ce genre de choses qui vont vous dire notamment pour les adolescentes que vous êtes vous ne vous sentez pas conforme à des à des standards ça peut être ce type de déclencheur mais pas seulement il faut savoir que l'anorexie mentale c'est un des troubles dans du comportement alimentaire qui est un des troubles les plus les plus complexes et il y a derrière cela des peurs et un besoin de de rétractation pour essayer de reprendre le contrôle quelqu'un qui est en anorexie mentale a un besoin en fait de de d'essayer de reprendre le contrôle sur son corps là où il a le sentiment que tout le reste a volé en éclats c'est à dire que la plupart du temps quelqu'un qui est en anorexie mentale a a vraiment ce ce sentiment une peur intense qui est là à la fois bien sûr de prendre du poids ou deux mais en fait ce n'est pas lié exclusivement à l'image corporelle que l'on a de soi même si ça peut être le cas mais c'est aussi un moyen de se dire au moins à cet endroit là au niveau du corps je reprends le contrôle donc on retrouve par exemple dans l'anorexie mentale des personnes qui qui ont vécu des traumatismes notamment des des abus des agressions sexuelles un climat incestuel un viol une du harcèlement du harcèlement scolaire du harcèlement différents à partir du moment questionner toujours là où il ya une anorexie à quel moment il ya eu intrusion il ya une intrusion physique ou une intrusion psychique souvent donc c'est quelque chose qui est à comment dire à questionner et mais ça nécessite bien entendu l'anorexie mentale un accompagnement en psychothérapie je rappelle que l'anorexie peut être grave pour la santé il ya des véritables risques de comment dire de comorbidité importante mais aussi enfin des risques pour la vie d'une personne l'anorexie mentale on ne joue pas avec ça donc et en plus quand une personne est en anorexie mentale on a tendance à s'isoler socialement et du coup cette maladie qui est une maladie grave il faut savoir que si elle n'est pas traitée elle peut le mener à la mort donc vraiment l'anorexie mentale on ne joue pas avec ça il est vraiment très important de pouvoir rapidement mettre en place un protocole en psychothérapie qui permet de pouvoir remettre la personne en sécurité donc que ce soit pour vous pour un proche le fait de rentrer dans un dans un protocole avec une psychothérapie fait qu'avec votre psychologue vous allez mettre ce que j'allais mettre ce que je veux dire une sorte de de bulle de sécurité dans lequel vous allez pouvoir reconstruire un état de sécurité psychique pour ensuite remettre en place un état de sécurité émotionnelle et physique d'accord et l'alliance thérapeutique qui va se créer avec votre psychologue et un protocole adapté permet de pas à pas sortir de l'anorexie mentale le plus dur quand on a une anorexie c'est qu'il y a bien souvent un refus de s'engager en thérapie parce que c'est tout un cercle vicieux qu'il y a dans dans l'anorexie c'est que à la fois je me sens extrêmement impuissant démuni je suis dans une souffrance importante une détresse psychologique et en même temps ce sentiment de 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 reprendre d'avoir le contrôle sur sur mon corps me donne un un sentiment de reprise de 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 pouvoir qui est justement une sorte de cercle vicieux dans lequel on est bien souvent enfermé si on se dit à cet endroit là c'est moi qu'elle contrôle donc c'est tout un travail de fond à réaliser pour qu'on se dise qu'on peut retrouver le contrôle la maîtrise sans s'abîmer d'accord il se peut aussi et j'en profite parce que je vois le message de cas de catherine qui disait que sa fille est anorexique depuis un an ça ne s'arrange pas et il ya en effet dépression boulimie scarification catherine déjà les suivis donc déjà je suis véritablement déjà rassuré par rapport à ça il faut savoir que l'épisode d'anorexie lorsque le c'est dans une période d'adolescence ou d'adolescence à des jeunes adultes on peut passer par une période de d'épisodes anorexiques qui qui va en effet s'associer avec des crises de boulimie et c'est souvent ce qu'on appelle un épisode qui ne dure pas longtemps c'est lorsque l'on est un peu dans cette transhumance de l'enfant qui est de l'adulte à devenir et avec une une quête de soi une recherche de soi une recherche d'identité parfois une difficulté à se à se reconnaître dans ce corps qui est en train de se transformer ou pour lequel on a le sentiment de ne pas s'appartenir un travail vraiment de fond est important à mettre en oeuvre si je peux donner un conseil si vous avez des personnes autour de vous qui sont en anorexie sont vos enfants surtout 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 le plus important c'est de conserver le lien ne stigmatisez pas ne jugez pas soyez soyez dans l'accueil par contre mettez un cadre dans le sens où il faut pas vous laisser déborder non plus par la personne qui est en anorexie je rappelle que si vous acceptez tout vous êtes inconsciemment insécurisant donc il faut mettre un cadre qui permette de pouvoir redonner à l'enfant ou à l'adulte ou l'ado le comment dire un espace sécure dans lequel il peut avancer dites vous que lorsqu'on est en anorexie on est devenu des as aussi du mensonge parce que on peut faire croire à notre entourage qu'on mange ou ou qu'on est en train d'échanger mais en fait c'est un moyen que l'on a qu'on nous foute la paix d'accord donc plus vous allez autoriser la communication le lien avec votre votre proche peu importe qui pour que la personne puisse se dire je peux dire ce que je vis sans jamais juger sans jamais être coincé c'est véritablement l'endroit dans lequel vous pouvez vous pouvez aller c'est un sujet que je connais bien je peux vous dire que l'essentiel l'essentiel est dans le lien l'anorexique mentale a besoin de recréer un lien une sécurisation relationnelle et souvent il y a une un manque de sécurité notamment dans l'environnement adulte et dans l'environnement relationnel donc un accompagnement est véritablement nécessaire alors là j'ai donné quelques exemples par rapport à l'anorexie il ya plein de j'ai une heure de live je pourrais pas tout aborder sur l'anorexie donc excusez moi si je ne suis pas comment dire si je suis pas parfaite dans le détail mais je suis allé donner des exemples rappelez vous juste une chose c'est que l'anorexie c'est pas juste lié à quelqu'un qui se dit oh bah je veux juste faire attention à mon poids et puis du coup ça finit par me déborder non l'anorexie mentale c'est avant tout l'expression par le corps d'une détresse psychologique et c'est ça que vous devez retenir c'est pas sur le corps qu'il faut sur lequel il faut s'attarder ça c'est la conséquence qui est important c'est savoir où est la détresse émotionnelle où elle a détresse psychologique et souvent en tant que parents on se sent bien souvent démuni et vous êtes bien passé pour savoir vous même vous êtes parent mais que vous avez eu vous même des parents les parents c'est souvent eux qu'on tient le moins souvent informés c'est ceux qui sont le plus souvent les derniers au courant pourquoi parce que il ya cet effet chez l'enfant de vouloir soit protéger son parent soit se dire qu'il ya une telle attente vis-à-vis que on n'ose pas on n'ose pas dire on n'ose pas s'exprimer à cet endroit là donc donner à votre à votre enfant ou à votre proche quel qu'il soit les moyens d'avoir un endroit où il peut parler sera à juger il pourra tout dire et c'est le lieu avec un psychologue qui pourra qui sera bien entendu spécialisé en troubles du comportement alimentaire qui aura les mots qui aura le bon protocole pouvoir l'accompagner je vois au niveau de la clinique e-santé toutes les personnes qu'on accompagne sur les troubles du comportement alimentaire véritablement ont des véritables comment dire une véritable efficacité dans l'accompagnement dans le suivi dans le soin et dans la guérison tout simplement parce que c'est une véritable immersion avec un suivi au quotidien c'est ce qui fait que on recrée une cellule des sécurités qui va durer sur le temps alors je vais parler j'ai parlé de l'anorexie et donc maintenant je vais parler de des autres troubles du comportement alimentaire que je vous présente quand même c'est alors je vous ai parlé de la boulimie il ya ce qu'on appelle la boulimie et l'hyperphagie boulimique la différence entre la boulimie l'hyperphagie boulimique alors si vous aviez jusqu'à présent jamais entendu parler de l'hyperphagie il ya encore quelques années en arrière on avait tendance à vous à associer les deux et dans le courant de la vie vous pouvez dire vous êtes boulimique alors qu'en fait vous êtes hyperphagie vous expliquer la différence entre nous la boulimie elle se qualifie par des pulsions alimentaires d'accord qui sont incontrôlables et qui vont être suivi derrière de comportements qu'on appelle des comportements compensatoires ça veut dire quoi c'est à dire qu'à un moment donné je vais avoir une crise de boulimie c'est plus fort que moi je vais je vais commencer à manger à manger pas forcément des choses que j'aime la seule chose que j'ai c'est que j'ai un vide à l'intérieur une détresse et j'ai besoin de me remplir pour me calmer pour me protéger pour me sécuriser pour oublier et pour véritablement vraiment comme si vous aviez une plaie ouverte et vous disiez qu'en mangeant c'est ça ça pourrait tout simplement réparer ce qui est à l'intérieur la crise de boulimie peut arriver dans la journée peut arriver avec des cycles des épisodes qui sont toujours les mêmes ça peut arriver ce qu'on appelle de dans une boulimie avec des crises de boulimie nocturne vous réveillez la nuit c'est très différent d'une personne à une autre pourquoi je donne tous ces exemples parce que ce qui est important c'est que vous compreniez comment ça fonctionne pour vous qu'il y a plusieurs façons et regardez quels sont les stimulants qu'est ce qui fait qu'à ce moment là la crise de boulimie va comment dire va se déclencher pour vous pouvez il ya une chose qui est très utile c'est de tenir ce que j'appelle un carnet de faim un carnet un carnet de vos comportements alimentaires lorsque vous avez des crises de boulimie par exemple ou de grignotage ou autre notez le et notez à côté les situations de vie que vous avez vécu dans les 24 heures qui ont précédé ce comportement alimentaire soit en situation réelle soit en situation de pensée c'est à dire que en règle générale votre comportement votre conduite alimentaire a été stimulée soit par une émotion soit pour une pensée soit par une situation en fait en réalité ce sont les trois mais c'est pas forcément une situation réelle ça peut être une situation liée à quelque chose que vous anticipez par exemple je pense à mes vacances que je vais devoir passer avec mes beaux-parents l'année dernière c'est très mal passé j'espère qu'ils vont pas être désagréables cette fois ci parce qu'ils sont toujours en train de critiquer et puis font des différences entre mes enfants et les autres petits enfants ça m'angoisse ça me ronge en plus je sens qu'à chaque fois je suis obligé de me être alimentaire parce que mon conjoint ne prend pas partie et j'ai le sentiment qu'il protège pas mes enfants clac rien que le fait d'y penser je vais avoir une conduite alimentaire qui qui est compensatoire notez-le le fait de noter va vous permettre de comprendre quels sont les stimulants et comment en fait vous demander à la nourriture de compenser une comment dire une réaction émotionnelle et ça sert d'ajusteur émotionnel une fois qu'on a compris cet ajustement émotionnel derrière et bien en fait au lieu de demander à la nourriture de faire quelque chose pour laquelle elle n'est absolument pas compétente vous allez pouvoir agir pour le faire en ligne directe c'est tout cela le protocole pour pouvoir vous libérer des troubles du comportement alimentaire donc il y a donc la boulimie l'hyperfagie la différence entre la boulimie l'hyperfagie dans les deux cas il ya des crises de boulimie avec des pulsions alimentaires et la boulimie par contre vous allez avoir ce qu'on appelle des comportements compensatoires vous allez vous faire vomir vous allez prendre des diurétiques vous allez faire du sport de façon excessive par exemple pour compenser la prise alimentaire importante dans l'hyperfagie boulimique on est dans la même chose que la boulimie mais il n'y aura pas de vomissements il n'y aura pas de comportement de purge et c'est ce qui fait que en général comment on reconnaît une personne hyperfagique par rapport à une personne boulimique c'est que les hyperfagiques ont tendance à avoir des problèmes de prise de bois ou d'obésité donc si vous savez que vous avez pris 5 10 15 20 30 kg et en effet on est plus dans une hyperfagie boulimique quand il n'y a pas de comportement compensatoire alors ça on choisit pas on choisit pas si on est boulimique ou hyperfagique boulimique c'est vraiment un processus qui se met en place mais mieux on sait dans quel comportement et conduite alimentaire on est plus vous allez pouvoir agir pour pouvoir vous défaire de ce trouble du comportement alimentaire autre trouble du comportement alimentaire tout ce qui est alors ça vous connaissez peut-être pas c'est ce qu'on appelle notamment le pica le pica c'est le fait d'ingérer des substances non nutritives non comestibles ça peut être du coton du papier du savon vous avez des personnes qui ont ce trouble du comportement alimentaire qu'on appelle le pica donc voilà ça c'est un autre trouble du comportement alimentaire et autres troubles dont j'avais envie de de vous parler ce qu'on appelle dans les troubles non spécifiés notamment on va avoir alors qu'est-ce qu'on appelle les troubles alimentaires non spécifiés c'est justement tout ce qui est en dehors de l'anorexie de la boulimie ou de l'accès hyperfagique on va retrouver la bigorexie notamment ou la dysmorphie la bigorexie c'est c'est ce qu'on appelle l'anorexie inversée ça c'est un trouble du trouble alimentaire qui touche plus particulièrement les hommes mais ça agit aussi sur le milieu sportif la bigorexie c'est le fait de s'imposer des règles strictes par rapport à des entraînements des surentraînements concernant le sport d'accord donc on suit des entraînements très 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 importants avec du coup une régulation alimentaire extrêmement stricte qui est associée et on retrouve aussi l'orthorexie dans les troubles alimentaires non spécifiés et l'orthorexie c'est ce qu'on appelle l'obsession du manger sain du manger sainement c'est à dire que là on retrouve toutes les personnes qui vont être extrêmement mais très minutieux jusqu'à l'obsession concernant le choix des aliments la façon de les cuisiner la façon de les couper la façon par exemple je dois manger un aliment dans les 20 minutes qui suivent le fait que je l'ai sorti du frigo que je l'ai coupé donc la valeur quand on est dans l'orthorexie vous regardez notamment la valeur nutritive d'un plat de façon vous mettez ça au premier plan plus que le plaisir de manger c'est à dire qu'en fait ce qui compte c'est pas forcément le plaisir de manger mais c'est avant tout la valeur nutritive de comment dire de l'aliment sa provenance et vous pouvez passer par exemple je sais pas 15 20 minutes à lire une étiquette pour vérifier où elle vient vous avez des applications qui vous permettent de savoir exactement quelle est la provenance d'un aliment son scoring pour savoir si il est pour vous considéré comme sain donc derrière l'orthorexie on retrouve d'ailleurs un chevauchement dans l'orthorexie cette obsession concernant la qualité de la nourriture cette obsession là on retrouve parfois des points communs avec l'anorexie concernant notamment les préoccupations de nourriture la restriction alimentaire, l'évitement de certains aliments, le besoin de contrôle, la culpabilité à partir du moment où il y a une transgression une rigidité cognitive, c'est à dire que vous pouvez avec des conséquences sociales qui sont difficiles c'est à dire que concrètement que ce soit une personne orthorexique ou une personne qui est dans l'anorexie on le voit immédiatement il y a un isolement social qui se crée c'est à dire qu'en fait on veut pas aller manger au restaurant avec les autres on refuse certaines relations en lien avec la façon que j'ai de m'alimenter ou de me non alimenter donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et si vous reconnaissez vous ou un proche notamment aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi des points communs entre l'orthorexie et les TOC notamment avec des comportements répétitifs, des comportements ritualisés la présence de règles rigides en fait est établie dans votre vie le TOC c'est tout ce qui est trouble obsessionnel du comportement donc voilà je vous donne quelques pistes par rapport à ça pour que vous puissiez identifier les différents types de troubles du comportement alimentaire si vous voulez savoir pour vous ou un proche concrètement où vous en êtes par rapport à un trouble du comportement alimentaire je vous invite à réaliser le test que j'ai mis dans la description de cette vidéo qui vous donnera clairement des clés pour savoir si oui ou non vous êtes dans un trouble du comportement alimentaire alors concrètement je vais vous donner les signes qui peuvent vous alerter je vous en donner 9 d'accord ? 9 signes qui pourraient montrer que vous êtes dans un trouble du comportement alimentaire et vous allez me dire de 1 à 9 où est-ce que vous vous retrouvez vous êtes, on peut considérer qu'on est dans un trouble du comportement alimentaire à partir du moment où on est dans une pensée obsessionnelle de la nourriture c'est à dire si vous pensez constamment à la nourriture c'est un premier signe qui doit vous alerter c'est à dire qu'en fait plusieurs fois par jour, tous les jours vous pensez constamment à la nourriture à la façon de vous nourrir, à manquer de nourriture ou à faire attention à la nourriture peu importe pour quelles raisons on est bien d'accord ce qui compte c'est pas le pourquoi mais c'est le comment donc si vous êtes constamment dans une pensée obsessionnelle de la nourriture, du type d'aliment de la façon dont vous alimentez ou des conséquences de votre rapport à la nourriture que vous y pensez et que vous vous sentez sous emprise, que vous vous sentez pas libre on a un risque de trouble du comportement alimentaire donc signe numéro 1, vous pensez constamment à la nourriture donc là notez si oui ou non vous êtes concerné signe numéro 2, votre poids est une source d'angoisse que ce soit un peu beaucoup passionnellement à la folie, pas du tout votre poids en trop, en pas assez si votre poids est une source d'angoisse c'est un signe de trouble du comportement alimentaire donc vous notez 2 signe numéro 3, si vous avez instauré ce que j'appelle moi des comportements atypiques c'est à dire que des comportements qui sont avec des rituels, avec des routines concernant votre comportement alimentaire que vous cachiez des choses voilà ce genre de choses si vous avez un comportement atypique vous comptez un point signe numéro 4, vous commencez à constater que votre santé physique est impactée prise de poids ou de grandes pertes de poids des carences, des difficultés dans le sommeil, des troubles de la digestion, des problèmes d'estomac, des problèmes qui vont être donc en corrélation avec ce comportement alimentaire et donc si vous vous rendez compte que votre santé est impactée vous comptez un point donc ça c'était le signe numéro 4 je donne le signe numéro 5 si vous avez ce sentiment d'être dans une mauvaise estime de vous pas forcément que lié à votre comportement alimentaire mais que vous ressentez aujourd'hui par exemple si je dis voilà aujourd'hui sur l'estime de vous sur une échelle de 0 à 10 vous êtes à combien et que vous êtes en dessous de 5 vous n'êtes pas dans une bonne estime de vous là vous comptez dans ce signe numéro 5 la mésestime de soi est compensée d'une part bien entendu dans l'ajustement émotionnel par notre comportement alimentaire et c'est un petit peu le cercle vicieux c'est que du coup je vais manger ou pas manger du tout ou pour compenser pour compenser mon mal-être émotionnel mon mal-être sur l'estime de moi mais en même temps je culpabilise je me juge par mon comportement alimentaire et en fait on rentre dans un cercle vicieux avec souvent une carence affective à côté qui n'est absolument pas traitée qui reste là du coup avec des blessures du passé un trou béant qui est là qui n'attend qu'à être prise en compte pour pouvoir vous réparer mais malheureusement le comportement alimentaire cache la réalité de votre besoin émotionnel de votre ajustement de la régulation émotionnelle avec des blessures des blessures de vie avec une carence affective avec parfois une dépendance affective nombre de personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire en réalité à côté on se rend compte qu'il y a une dépendance affective et que le trouble du comportement alimentaire c'est un trouble associé c'est une conséquence d'une blessure à la racine et que la racine à traiter c'est la dépendance affective et là vous êtes d'où l'importance d'être accompagné dans un suivi thérapeutique avec un protocole parce qu'il y a des priorités qui doivent être mises en place un trouble du comportement alimentaire si vous ne faites pas de travail sur la dépendance affective et bien malheureusement en fait le trouble du comportement alimentaire ne pourra pas être régulé vous avez beau travailler avec une nutritionniste ou une diététicienne c'est tout l'intérêt justement de la combinaison entre travailler avec un nutritionniste ou un diététicien et à côté de ça travailler avec un psychologue sur les racines de vos blessures de vos manques de façon à ce qu'en fait vous ayez véritablement une prise en charge à 360 degrés qui va vous donner de véritables résultats et sur lesquels vous allez vous sentir reprendre goût à la vie pour pouvoir vraiment être la personne que vous êtes vraiment j'en profite aussi parce que il faudra d'ailleurs que je fasse un live spécifiquement là-dessus sur la chirurgie d'obésité parce que nombre de personnes qui vont faire une chirurgie de l'obésité suite à une grosse prise de poids une difficulté en règle si le comment dire la partie émotionnelle si les carences si les blessures de vie n'ont pas été n'ont pas été traitées c'est pas parce qu'on va faire une chirurgie bariatrique que ça va régler les choses et je rappelle qu'on peut reprendre du poids même après une chirurgie bariatrique et surtout la chirurgie bariatrique si on perd beaucoup de poids mais qu'on n'a pas été sécurisé et régulé émotionnellement réparé émotionnellement la perte de poids il faut savoir que parfois la prise de poids c'est une sorte de protection que s'en met pour essayer de se protéger et si vous ne vous êtes pas réparé psychologiquement avant et bien malheureusement ça va avoir un véritable impact sur le dos une chirurgie bariatrique ne doit pas être prise à la légère ça peut être véritablement une vraie transformation positive pour vous mais ça nécessite un accompagnement psychologique régulièrement j'ai fait des émissions avec Faustine Plain dans les sciences ça commence aujourd'hui sur des cas de témoignages avec des personnes pour qui ça s'est super bien passé mais des personnes pour qui ça a été un véritable traumatisme quand ça n'est pas accompagné donc véritablement j'en profite pour vous le dire dans ce live si vous vous posez des questions vous avez envie de vous engager dans une chirurgie bariatrique réalisez en parallèle et en avant-première un travail thérapeutique qui vous permettra de vous préparer et de bien vérifier que vous êtes prêt pour pouvoir le faire et que ce soit un résultat positif pour vous voilà alors signe numéro 6 si votre santé psychique est fragilisée si votre santé mentale avec une dépression que vous ressentez que votre santé mentale est mise à mal et qu'elle est fragilisée c'est un signe de trouble du comportement alimentaire signe numéro 7 si votre vie sociale est mise à mal et éprouvée vous êtes dans l'isolement dans le retrait vous avez le sentiment de ne pas avoir de place c'est un signe qui doit vous alerter si votre entourage s'inquiète ça c'est mon signe numéro 8 si votre entourage s'inquiète et je sais là je vous lis dans les commentaires ça c'est aussi un signe qui doit vous alerter et le 9ème signe qui doit vous alerter c'est lorsque vos symptômes sont présents depuis longtemps alors quand je dis depuis longtemps si ça fait plusieurs mois plusieurs années que vous vivez avec ces différents signaux dont j'ai parlé juste avant et les troubles du comportement alimentaire il est important de consulter on peut et vous pouvez clairement vous libérer d'un trouble du comportement alimentaire je vais être claire avec vous c'est vraiment un des troubles qui peut être bien soigné quand il est pris en charge efficacement en psychothérapie donc je tiens vraiment à vous donner toutes les actions positives pour cela dites-vous derrière les troubles du comportement alimentaire il y a des enjeux il y a des peurs il y a les peurs par exemple les peurs de ne pas compter pour quelqu'un les peurs les peurs de ne pas être reconnue la peur de ne pas avoir de place et souvent ça vient depuis longtemps il y a aussi les peurs sur l'avenir de comment je me projette dans l'avenir et aujourd'hui autant dire que notre le schéma social actuel est pas en faveur de comment dire d'avoir une vision positive et sereine quant à l'avenir et ces peurs là et notamment peuvent véritablement engager et entraîner le comment dire et stimuler ces mécanismes de défense le cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire il y a aussi les peurs alimentaires tout court les peurs de grossir la peur de manger gras la peur de manger tout court et du coup vous allez mettre en place des schémas qu'on appelle des schémas de de rétractation pour essayer de garder le contrôle donc soit vous êtes dans de façon somatique vous allez vous dénutrir donc on retrouve là en effet par exemple l'anorexie ça peut être aussi à savoir des conséquences beaucoup plus globales de la dépression des angoisses des troubles anxieux généralisés et puis cet cet isolement alors quand on ressent cela soit en fait on est dans l'idée de pouvoir absolument maîtriser complètement les choses et on va on va dans l'anorexie restrictive avec des jeûnes alimentaires avec une hyperactivité physique avec des TOC associés ou alors à l'inverse on est plutôt dans une perte de contrôle de compulsion et là on retrouve la boulimie avec des crises et puis avec une humeur qui est un petit peu comment dire en dents de si des débordements émotionnels donc est-ce que vous avez plutôt l'impression d'être dans la perte de contrôle ou dans le renforcement exacerbé du contrôle pour vous ou d'un proche ça c'est des choses qui doivent vous alerter retenez une chose c'est que l'aliment égale émotion aliment quand on soit on mange parce qu'on a faim mais si on mange alors qu'on n'a pas faim l'aliment est là pour répondre à une faim émotionnelle donc il y a une douleur il y a une source de de déplaisir il y a des manques affectifs et donc vous allez comment dire lorsque vous vivez une souffrance par exemple une difficulté et bien vous allez être dans un évitement de cette émotion par exemple je vais éviter ma peur je sais pas vous êtes dans une période de séparation je vais éviter ma peur de l'idée de vivre sans l'autre de devoir recommencer à zéro et là hop la souffrance émotionnelle est là les difficultés la peur par rapport à l'avenir évitement des émotions je vais reprendre le contrôle par le fait de me faire un focus sur mon comportement alimentaire sauf que ça va avoir comme conséquence un mal-être une souffrance une culpabilité de la honte et du coup ça va agir sur l'estime de vous ça va agir sur une difficulté d'être dans l'affirmation de soi ça engendre à nouveau une souffrance émotionnelle une détresse psychologique qui est encore plus renforcée à nouveau vous allez vouloir être dans l'évitement des émotions reprendre le contrôle par l'alimentation recréer la culpabilité encore plus dans une baisse de votre estime de vous et on rentre dans ce cercle vicieux je veux bien que certains d'entre vous me disiez si vous vous reconnaissez dans ce cercle vicieux du comportement alimentaire je vais prendre le temps de vous lire alors dites moi un petit peu alors je prends le temps de vous lire et combien vous avez de points par rapport au test qu'on a fait ensemble sur les signes je vois que notamment il y a hop donc j'ai vu Sylvie huit huit signes huit points dites moi combien vous avez de points il y a Miss Choupinette c'est mignon Miss Choupinette votre surnom là vous dites que vous êtes totalement dedans Marie-Laure aussi totalement Robin 7 Marion oui Miss Choupinette 9 Marie-Laure 9 ok donc je vous invite si c'est le cas vraiment à faire le test sur les troubles du comportement alimentaire c'est le premier pas pour savoir pour pouvoir vraiment vous rendre compte où vous en êtes et pouvoir agir après je vais être très au clair vraiment dis-nous une chose moi je vais je voudrais qu'on voit ensemble le côté positif de cela parce qu'il y a toujours un côté positif à partir du moment où j'ai un trouble du comportement alimentaire parce que en effet là vous cumulez par exemple jusqu'à 9 signes ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez aussi 9 antidotes que vous pouvez mettre en oeuvre là où on a des signes qui nous indiquent que l'on est dans un trouble du comportement alimentaire comme je vous ai dit c'est un signal qu'il y a un ajustement émotionnel à faire votre corps tout entier vous indique que vous avez des besoins que vous avez des manques et ce qu'il faut essayer de comprendre c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a cette difficulté ou même ce refus de pouvoir vous accueillir dans vos besoins dans votre ajustement émotionnel qu'est-ce qui fait que ça bloque ? prenez conscience comment vous demandez à la nourriture de répondre à des besoins auxquels elle n'est pas habilité sincèrement est-ce que vous pensez que la nourriture peut vous soulager vous apaiser vous permettre de prendre le contrôle peut vous permettre d'oublier une blessure est-ce que la nourriture peut vous permettre d'être comment dire va vous permettre d'obtenir je sais pas une promotion est-ce que la nourriture va vous permettre de vous sentir plus en confiance en vous est-ce que la nourriture va pouvoir vous permettre de traverser plus facilement un deuil est-ce que la nourriture va pouvoir vous permettre de consolider votre colonne vertébrale de confiance est-ce que la nourriture que ce soit en trop ou en pas du tout va vous permettre de cicatriser une agression un harcèlement une difficulté de vie une maltraitance est-ce que la nourriture peut faire cela la réponse est non mais par contre le trouble du comportement alimentaire et tous les signes que vous avez qui sont associés qui montrent que vous êtes dans un trouble de la conduite alimentaire la bonne nouvelle ça veut dire que ici vous avez concrètement l'information réelle objective factuelle sur le fait que vous avez aujourd'hui des besoins qu'il y a des manques qui sont à prendre en considération et qu'il faut le faire pas à pas d'accord si si vous comment dire si par exemple il y a sur les choses qui sont à prendre en considération c'est comment quels sont et là on va aller notamment dans dans les sources et les causes c'est ce rapport ce rapport à la conduite alimentaire à quoi il est lié est-ce que il y a des sources qui sont plutôt liées au passé c'est-à-dire qu'en fait il y a des blessures de vie il y a des traumatismes qui n'ont pas qui n'ont pas été réparés votre parole a été muselée vous n'avez pas pu parler vous n'avez pas pu dire quelque chose vous n'avez pas pu trouver votre place vous avez constamment et comment dire ravalé vos besoins vos difficultés aujourd'hui cette mauvaise estime de soi ce sentiment d'échec ces émotions négatives ces ruminations d'où elles proviennent où est-ce qu'elles ont pris leurs sources ça c'est la première chose qu'il faut que vous vous identifiez faites une liste de tout ce qui en ce moment émotionnellement est lourd pour vous notamment demain au sein de la clinique e-santé j'ai un atelier thérapeutique avec l'ensemble des patients de la clinique e-santé que j'anime et on va travailler sur le sac à dos sac à dos émotionnel le sac à dos de vie c'est quoi c'est cet endroit où vous savez on a tous un sac à dos de vie et dedans on a plein de choses dans ce sac à dos des choses qui qui appartiennent au passé des choses parfois qu'on nous a refilées qui est dans l'héritage du passé un formatage une éducation un environnement qu'on a peut-être pas choisi et des histoires de vie des vécues des drames des épreuves de vie qui n'ont pas été nettoyées et avec lesquelles on continue d'avancer dans nos vies nos peurs qui ne sont pas traitées mais derrière les peurs il y a des émotions il y a des besoins il est très important pour pouvoir retrouver un rapport sain à votre alimentation de vous dire qu'en réalité c'est tout un autre travail à côté pour pouvoir vous accueillir pour pouvoir vous respecter dans la personne que vous êtes dans vos besoins j'insiste qui va vous permettre tout simplement de retrouver une liberté d'être et de vivre et arrêter de vous imposer des choses qui sont intolérables dans votre vie et qui font qu'aujourd'hui vous compensez avec la nourriture il y a des peurs qui sont là il y a un besoin de reprendre le contrôle ce contrôle ne se fait pas par la nourriture il y a une autre façon de le faire alors regardez bien estimez peut-être un peu aujourd'hui votre écosystème de vie qu'est-ce qui est est-ce que votre environnement aujourd'hui il est bon il est bien ou est-ce que franchement il n'est pas terrible ou est-ce que ça va aujourd'hui mais c'est surtout le passé qui vous revient peut-être des difficultés avec des parents qui ont été peut-être un peu toxiques des histoires de vie des épreuves des histoires familiales où est-ce que c'est plus aujourd'hui qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté qu'est-ce qui aura besoin d'être changé comment vous pouvez vous faire confiance s'il y a un deuil difficile à faire comment il est important de ne pas rester seul pour traverser ce deuil c'est ce qui est véritablement concret à prendre en comment dire en considération pour avancer vraiment ça fonctionne et sachez qu'un trouble du comportement alimentaire nécessite un suivi thérapeutique d'une prise en charge pas parce que vous avez un problème mais parce que vous avez besoin de vous faire un cadeau de vie pour faire en sorte que la nourriture reprenne sa place celle de vous nourrir physiologiquement ou tout simplement de vous faire plaisir et par contre à côté de ça vous fassiez bien la distinction avec votre faim émotionnelle celle qui peut-être aujourd'hui est une faim dévorante et qu'il est important de prendre en considération quand on a faim émotionnellement c'est important de se poser de savoir de quoi on a faim parce que autant physiquement c'est facile de savoir quand on a faim parce que par exemple j'ai pas mangé j'ai oublié le repas et là j'ai faim j'ai faim physiologiquement pour me remettre mon énergie la faim émotionnelle il y a des besoins il y a des manques il y a des carences et il faut identifier quelles sont cette faim émotionnelle qu'est-ce qu'elle dit de vous peut-être que tout simplement vous avez besoin de faire un peu le tri dans votre vie peut-être que vous vous imposez d'être dans une histoire de vie qui n'est pas la vôtre peut-être qu'aujourd'hui vous êtes peut-être dans un schéma familial ou une histoire une histoire amoureuse qui vous convient pas une histoire professionnelle qui vous convient pas peut-être que il y a des blessures du passé terrible que vous avez que vous avez tu que vous n'avez jamais exprimé et qui et qui se qui s'exprime par des troubles du comportement alimentaire et qui sont un appel au secours pour que vous puissiez prendre en considération ces blessures de vie qui tout simplement attendent juste une réparation et le premier pas dans la réparation c'est la reconnaissance d'une blessure de vie d'une difficulté peu importe qu'elle est parfois vous savez une blessure de vie peut être tout simplement d'avoir une difficulté à trouver sa place dans une fratrie mais si on a le sentiment de ne pas avoir été considéré d'avoir été un petit peu le vilain petit canard et bien ça peut être un traumatisme de vie qu'on va compenser par un trouble du comportement alimentaire dans certains cas ce sont des des paroles des paroles malheureuses qui ont été dites et que vous avez vous avez intégré comme une vérité absolue avec plein de croyances et et qui vous enferment dans un trouble du comportement alimentaire je le vois tous les jours des personnes qui par exemple vont s'imposer de de ne pas comment dire je sais pas de ne pas avoir le droit de consommer tels ou tels aliments parce que parce que ça fait grossir parce que vous avez du mal à être dans le body positive et et à vous accueillir dans dans la façon dont vous êtes parce qu'on vous a imposé un carcan parce que vous avez le sentiment que la société vous aimera moins vous acceptera pas si vous rentrez pas dans des standards aujourd'hui heureusement la vie nous amène à regarder un peu différemment on critique beaucoup les réseaux sociaux mais moi je vois aussi des choses très positives sur les réseaux sociaux notamment sur véritablement tout cet engouement sur le body positive qui permet vraiment de se dire de se rendre compte qu'en fait concrètement on a tous un corps différent et plus on prend soin de soi de notre corps et qu'on s'aime tel que l'on est et bien derrière c'est tout notre rapport à soi et à l'autre qui s'exprime et qu'est-ce que ça fait du bien vraiment donc je vous invite à ne pas rester à ne pas rester seul à trouver vraiment une personne ressource avec laquelle vous pourrez faire ce cheminement déjà à travers le live tel qu'on l'a fait là on se rend compte qu'on n'est pas seul on a plein on est plein à se poser des questions à avoir de comment dire à se rendre compte qu'en fait on n'est pas seul on a tous des grosses pressions en lien avec la société avec ce qu'on attend de nous on se met une pression pour réussir on se met une pression pour être parfait on se met une pression pour être heureux sincèrement on n'est pas un peu dans la folie là c'est il y a un peu cette inquisition cette injonction cette injonction au bonheur ou ou une attitude toujours positive arrêtons je veux dire on traverse la vie on fait comme on peut l'objectif c'est que dans votre vie peu importe ce que vous traversiez vous vous sentiez équipé pour faire face donc ne cherchez pas à être parfait ne cherchez pas à tout contrôler ce n'est pas vrai ça ne fonctionnera jamais cherchez plutôt à quelles que soient les épreuves de vie qu'il y aura à traverser vous ne connaissez absolument pas à l'avance à vous dire je vais m'équiper pour pouvoir les traverser et le meilleur équipement c'est vous-même le meilleur équipement c'est de pouvoir accueillir accepter que tout n'est pas sous contrôle que tout ne peut pas être parfait que même être heureux c'est une vous savez quoi en réalité je ne vais pas vous mentir le fait d'être heureux on s'en rend compte souvent après coup être heureux ce n'est pas sur le moment qu'on se rend compte qu'on est heureux c'est souvent une fois qu'on a passé vous savez c'est comme les vacances pendant les vacances on râle parfois un peu il y a des trucs super il y a des trucs qu'on râle mais une fois qu'on est revenu c'est quand même bien ces vacances c'est après coup donc retenez une chose aujourd'hui mettez des ingrédients dans votre vie tout simplement pour que vous disiez ok je vais essayer de prendre ce qui est là et quand je suis parfois dans des situations un peu difficiles de vie ok comment je peux m'équiper pour essayer de faire face quelle que soit votre vie rien n'est écrit vous allez devoir faire parfois preuve de créativité preuve de résilience pour traverser des choses auxquelles vous n'étiez absolument pas préparé et j'ai envie de vous dire vous nous tout le monde moi la première il y a des moments où on doit faire face à des choses pour lesquelles on avait plein de certitudes plein de croyances c'est quand on y est confronté qu'on se rend compte que là va falloir traverser et là le comportement alimentaire il ne peut pas venir vous ajuster si vous êtes en plein divorce je suis désolée de vous dire mais la nourriture ne vous donnera pas de solution il faut traverser la rupture il faut accepter que ça fasse mal que votre comment dire la situation que vous aviez pensé comme étant édifié pour la vie et bien il y a quelque chose qui se rejoue et que parfois et bien en fait vous êtes en train de recréer un nouvel espace de liberté mais qu'en effet il y a parfois la peur du vide de se dire qu'est-ce que sera demain mais en réalité vous avez les moyens de pouvoir avancer faites-vous confiance acceptez que vous allez traverser des périodes de doute mais qu'en réalité vous ce qui est le plus important c'est que vous ayez ce sentiment de pouvoir tout simplement vous dire ok je vais m'équiper pour faire face et je ne cherche pas à être parfait je cherche juste à traverser et c'est cela en fait qui est vraiment le plus important parce qu'en fait l'équipement et puis des fois on n'a pas toujours l'équipement bah ok si vous ne vous sentez pas équipé c'est pas grave dites que vous n'êtes pas équipé faites un suivi par exemple en psychothérapie qui vous permettra de dire bah voilà comment je peux être un peu plus équipé pour faire face par exemple à un trouble du comportement alimentaire à ce deuil difficile à réaliser à une maladie à le syndrome du nid vide quand un enfant quitte le nid hé oui bah je suis désolée oui vous avez peut-être mis toute votre énergie pour vos enfants pour leur faire du bien pour qu'ils soient bien pour les sauver puis peut-être tout simplement parce que vous-même avant bah vous n'avez pas forcément été beaucoup aimé beaucoup comment dire beaucoup soigné lorsque vous étiez enfant et vous avez tout donné à votre enfant nombre de personnes que j'ai pu rencontrer se sont rencontrées dans leur confiance et leur affirmation d'eux le jour où ils ont eu un enfant puis alors quand l'enfant quitte le nid mais du coup qui je suis sans cet enfant mais vous êtes toute la personne qui a permis à cet enfant de grandir de s'exprimer de devenir un adulte qui va vibrer dans la vie et vous vous avez encore plein de choses à vivre plein de choses à faire voilà donc c'est autant de choses d'exemples que j'avais envie de vous donner de 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 dans ce live si vous avez première chose que je vous dis première chose si vous avez des questions faites le test sur les troubles du comportement alimentaire et si certains d'entre vous avez envie vous avez besoin de vous sentir équipés pour avancer tout simplement pour vous ajuster dans votre vie quel que soit ce que vous vivez les psychologues de la clinique e-santé que je supervise que j'accompagne au quotidien sont là vous pouvez directement depuis la plateforme de la clinique e-santé être suivi en immersion avec un psychologue qui vous suit au quotidien qui va vous aider et vous ajuster et on fait pas une thérapie parce qu'on a un problème on fait une thérapie parce qu'on se fait un cadeau de vie on fait une thérapie parce que tout simplement on a envie d'avoir le meilleur équipement pour traverser la vie sans souffrir sans subir en fait je crois que c'est surtout ça une thérapie vous permet de traverser la vie sans subir et ça c'est quand même un sacré cadeau de vie voilà j'avais envie de partager cela avec vous aujourd'hui dans ce live j'espère qu'il vous a permis d'avoir des premiers éclairages concernant les troubles du comportement alimentaire les sources le type de comportement alimentaire et vous rappeler surtout une chose essentielle un trouble du comportement alimentaire 99% des cas c'est lié à une comment dire une problématique d'ajustement émotionnel la nourriture étant le doudou affectif qui est là pour compenser un manque une difficulté de vie donc là où il y a une régulation émotionnelle il y a un travail à faire entreprenez-le d'accord ? voilà je vous remercie pour ce live pour ce partage je vous dis à très vite pour un prochain live tous ensemble passez une très bonne fin de journée ou de soirée en fonction de l'endroit où vous êtes partout dans le monde et puis n'hésitez pas à me faire part à l'issue de cette vidéo de vos suggestions de thèmes de live que vous souhaiteriez que j'aborde mais aussi de prochaines vidéos YouTube sur des sujets plus spécifiques n'hésitez pas je serai à votre écoute votre disposition pour pouvoir le faire merci à toi Adèle qui a pu être en duo avec moi dans le chat et je vous dis à très vite merci à vous et je compte sur vous pour aller faire le test sur les troubles du comportement alimentaire donnez-moi vos résultats pour que je puisse avec les psychologues cliniciens vous donner nos premiers éclairages nos premiers décryptages à très vite merci beaucoup je vous embrasse merci à vous 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 merci à vous